Des ateliers divers et variés qui pourront vous apprendre par exemple à créer et gérer votre boîte mail ou encore à apprendre à reconnaître les arnaques en ligne et à lutter contre. Autant d'ateliers mis en place pour vous aider à mieux appréhender le numérique, mais aussi pour vous apprendre à effectuer des démarches en ligne par exemple ou à débuter avec un téléphone Android ou avec une box Monaco Telecom. Mais la maison du numérique n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, elle est aussi un lieu de rencontre, de médiation et d'expérimentation sociale, culturelle et citoyenne. Le jour de notre venue, le docteur Michael Cohen partageait par exemple son expérience avec le public et lui expliquait comment le numérique peut venir en aide à la médecine grâce à des outils digitaux de précision qu'il développe depuis plusieurs années maintenant. C'est un outil qui est vraiment destiné aux médecins, ce n'est pas un outil que le patient va utiliser tout seul à la maison. Et l'idée c'est d'être un petit peu le stéthoscope, le marteau réflexe on va dire un petit peu plus moderne, de pouvoir explorer les capacités neurologiques des patients par des outils de précision où on va pouvoir tester la motricité, la précision des mouvements, la coordination, la vue, les capacités de concentration. On va pouvoir enregistrer également les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, la manière dont on déplace nos yeux, donnent beaucoup de renseignements sur le fonctionnement cérébral. Et donc ces outils, bien sûr, ont été développés, ont déjà été évalués. Et on se rend compte effectivement que dans des situations où, quand on examine nous les patients avec nos moyens classiques, on ne trouve rien, et bien des outils digitaux comme ceux que je développe permettent de montrer des anomalies subtiles ou tout du moins des différences entre des sujets qui sont en tout début d'une maladie ou qui vont devenir malades, qui ne sont pas encore malades mais qui vont le devenir, et des sujets qui sont en bonne santé. On se rend compte que ces sujets-là vont être moins performants sur des tests de précision. Le digital et les projets en devenir sont donc au cœur des discussions à la Maison du numérique. Prochain atelier, le 6 juillet prochain, au programme Comment protéger vos appareils mobiles et votre ordinateur avec l'application gratuite Care Safety ou comment vous servir de votre identité numérique pour effectuer des démarches en ligne sur MC Connect.